Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Et si le cœur vous en dit, faites un tour par ma page Tipeee pour me soutenir. Ah oui, j'ai fait la boulette. Bonjour à tous. Cet épisode est un nouveau les pieds dans le plat. Malheureusement, j'ai des petits soucis de synchronisation de son et d'image. Et le résultat était vraiment catastrophique. Donc pour cet épisode-là, vous n'aurez que le son et vous aurez droit à une belle image. Pour une bonne partie de l'épisode. Mais je pense qu'il vaut le coup d'être au moins écouté. Et en milieu d'épisodes, vous aurez une petite surprise. Sur ce, bon écoutage. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des pieds dans le plat. Remuons un peu la marmite et voyons ce qu'il en remonte. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler un petit peu du paradoxe de la chaussure dans la boxe française et la savate sportive, notamment. Et ensuite, vous montrer ce que j'ai trouvé sur Internet qui permet de pratiquer la boxe française traditionnelle et la savate. En essayant de se rapprocher le plus possible de ce que pouvaient pratiquer nos anciens. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de paradoxe ? Eh bien, en fait, remontons un peu aux origines. Et notamment dans le traité de Joseph Charlemont de 1899. Où il explique que lorsque l'on pratique un assaut en salle, en école, en club, pour rester moderne. Eh bien, il faut porter des chaussons souples en cuir de buffle afin de ne pas faire mal. Mais, Charlemont a la bonne idée d'expliquer et de dire aussi que ces assauts ne seront donc que des simulacres et qu'ils n'auront pas valeur de vérité absolue pour un combat sérieux. Ce qu'il appelle un combat sérieux, c'est-à-dire un combat dans la rue. Donc, il fait bien le distinguo entre l'assaut en salle avec des chaussons qui ne font pas mal et les chaussures de ville qui, elles, sont plutôt douloureuses. Pour rappel, elles font au minimum 500 grammes et la semelle est en cuir bouillie. Et toute la chaussure est en cuir, finalement. Et ça fait vraiment mal, surtout sur les coups de pieds bas. De fil et à n'aiguille, on continue d'avancer dans le temps. Et notamment lors du... Il y a eu un combat ou un assaut, un assaut démonstratif, même, on pourrait dire, un combat, où Charles Charlemont, le fils de Joseph, fils de Joseph, mais bon, il s'appelle Charles, celui-là. Et donc, un boxeur anglais le défie sur le ring pour montrer que la boxe anglaise reste quand même supérieure à la boxe française. Et là, Charles est confronté à un dilemme parce que s'il veut prouver que la boxe française est réellement efficace, il faut l'utiliser et l'employer selon les modalités normales, c'est-à-dire avec des chaussures de ville. Chose que le boxeur anglais refuse totalement. Pourquoi ? Parce qu'il sait qu'il va avoir mal. Donc, il veut que ce soit des chaussons de salle pour le combat. Du coup, on s'aperçoit que... Déjà, là, il y a un problème. On demande donc à un maître de boxe française qui n'est pas un sport, je le rappelle, qui est un art martial civil pour la défense dans la rue, on lui demande de montrer ce qu'il est capable de faire avec un outil qui n'est pas adapté. Le chausson de salle n'est pas adapté pour la défense dans la rue, il n'est pas adapté pour l'autodéfense, il est adapté pour la salle. Là aussi, comme j'avais dit par rapport à une ancienne vidéo, le contexte fait la pratique. Quand on s'entraîne en club, le but, ce n'est pas de décaniller la tête de son copain, de son partenaire. On est là pour s'entraîner ensemble, pour s'amuser, ça reste quand même large proportion du loisir. Donc, du coup, on demande à Charles de porter des chaussures qui ne sont pas adaptées pour prouver que la boxe française est efficace. C'est un peu étrange. Et donc, du coup, il accepte de se rabaisser, donc de rabaisser la pratique de la boxe française traditionnelle pour pouvoir combattre contre l'anglais. L'anglais prend un coup de pied direct dans l'estomac. L'anglais dit que c'est dans le bas-ventre. Charles a dit que c'était dans l'estomac. Dans tous les cas, étant donné que la boxe française traditionnelle, c'est de l'autodéfense, ce n'est pas un sport, un coup de pied direct dans les parties génitales, c'est dégueulasse, mais c'est légal. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un sport. Et là, on a voulu confronter, à l'époque déjà, mais c'est un débat qui, aujourd'hui, fait beaucoup de débats, on va dire, mais à l'époque, ça existait aussi, où on essaye de confronter un sport codifié, la boxe anglaise, avec un art martial civil, qui lui, le but, c'est de gagner, parce que si on perd, on est souvent mort. Donc, Charles gagne quand même son combat, mais il y a des soupçons de triche, parce qu'il y a eu ce coup de pied malheureux, parce que ce n'est pas un coup de pied malheureux, finalement, c'est une technique normale de boxe française, dans les parties ou au creux de l'estomac, bon, c'est bien fait pour l'anglais, il n'avait pas qu'à venir, et encore, je dirais, il a eu de la chance qu'il n'ait pas eu des chaussures de la ville, parce que là, je crois qu'il aurait vomi son 4 heures et son midi aussi, selon la formule consacrée. Continuons donc dans l'histoire, arrive donc malheureusement la Seconde Guerre mondiale, et après, le comte Baruzzi, qui était un élève de Charlemont, on reprend le flambeau, puisque Charles Charlemont est mort en 1944, de mémoire, je vérifierai, je mettrai une fiche au cas où, et malheureusement, M. Baruzzi va prendre la voie du tout-sport et abandonner l'essence même de la boxe française pour la transformer en activité uniquement sportive, ce qui va avoir des conséquences un peu funestes sur la pratique. Comme vous pouvez le voir, il y a un peu de trafic, on aime bien venir ici en général parce qu'il n'y a personne, mais là, aujourd'hui, il n'y a pas de boulot. En plus de ça, il fait un peu frais, ça pique un peu les doigts. Bref. Bon, reprenons un petit peu le fil de notre discussion. Donc quand Baruzzi décide de prendre la voie du tout-sport et abandonne de fait la fonction première de la boxe française, c'est-à-dire l'autodéfense civile, eh bien, il faut donc bien choisir les chaussures, puisqu'on ne combat pas pieds nus. Et c'est donc les chaussons qui vont devenir la norme. Et ces fameux chaussons, donc, ne sont, au final, qu'un simulacre de chaussures afin de ne pas se faire mal. Alors, si pour l'assaut léger à la touche, je dirais, ça ne pose pas de problème, c'est même normal d'employer des outils qui permettent de ne pas se faire mal, sachant qu'on est en loisir ou juste à la touche et que le but n'est pas de faire mal. Le problème, et là, ça devient paradoxal, c'est qu'il y a eu la ligne dure de la boxe française qui voulait vraiment y aller franco et voulait employer des coups puissants et faire ce qu'on appelait du combat à outrance, c'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas à la touche, on ne reprend pas à la touche, comme on peut le voir un peu à l'escrime. Et donc, du coup, ils voulaient taper pour de vrai. Ce qui se construit tout à fait, rien du tout contre ça. Le problème, c'est qu'ils ont pris pour référence un outil qui ne fait pas mal. Et là, ça commence à se compliquer un petit peu, en fait, à mon avis. C'est parce que faire du combat pour la recherche du chaos, je le conçois, j'en ai fait un petit peu, c'est amusant quand ça tape un peu. Mais en utilisant une chaussure qui est faite pour ne pas faire mal, à un moment ou à un autre, ça va coincer. Et bien, ça coince. Et en fait, ça coince tellement et qu'au fur et à mesure que les combats s'enchaînent et que les compétitions s'enchaînent et que le temps passe, tout le monde se rend compte que ça fait pas mal, un chausson. Ou alors, il faut taper comme une mule. Et il faut taper, il faut donner des coups de moins en moins armés, beaucoup plus balancés. Pourquoi ? Parce que c'est simple. Il faut revenir là aussi, aux fondamentaux. Le principe de la douleur que l'on crée en donnant un coup de pied de boxe française avec la chaussure, c'est qu'en fait, on n'est pas pieds nus, on est pieds armés. Il y a le point nu, il y a le point armé, pieds nus, pieds armés. Et en boxe française traditionnelle, le pied est armé, c'est la chaussure. On tape avec la chaussure parce que c'est ce qu'il y a de plus dur et de moins sensible au moment de la frappe. Donc quand on tape avec la pointe, on n'a quasiment pas peur de se faire mal au pied, tout simplement parce que c'est la semelle de la chaussure qui va faire le boulot et qui va meurtrir le muscle. Ou plus. Et donc du coup, on se retrouve, avec des chaussons qui sont plus ou moins souples et pas plus ou moins dures pour taper, pour faire mal à des gens qui sont des athlètes et qui ont donc aguerris à prendre des coups. Et donc du coup, il arrive ce qui arrive et on arrive donc au fait que pour pouvoir faire mal, il faut écraser le muscle, sauf que si on tape avec la pointe et que la chaussure est molle, on se fait mal aux orteils ou le coup n'a pas la portée que l'on pense, que l'on croit. et donc du coup, on en arrive à vouloir taper avec le dessus du pied ou avec le cou du pied, donc c'est au niveau de la chille, et on n'arme plus les frappes. Pourquoi ? Parce que en fait, la vitesse ne suffit plus pour faire mal, tout simplement parce que l'objet qui frappe n'est pas dur, n'est pas douloureux, ça ne fait pas mal. donc du coup, on envoie des coups balancés ou force sur la cuisse pour envoyer la jambe avec puissance pour générer un impact plus large mais on cherche plus douloureux. Alors là aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire. J'ai eu l'occasion de voir des combats de box-tie ou toutes sortes de choses, de combats pieds nus où les mecs, au bout de 20-30 coups de pied dans la cuisse, il n'est toujours pas par terre. Et chacun, ils se sont donné au moins 30 coups de pied dans la cuisse. Ils sont toujours debout. Alors oui, les gars sont entraînés, ils sont mentalement endurcis, mais dans la rue, on ne peut pas se permettre de donner 30 coups de pied dans une cuisse, ça ne marche pas. Ce n'est pas comme ça. Enfin, je ne pense pas que ça marche comme ça. Déjà, on n'a pas le temps. Au bout de 30 secondes, on a des points de côté, on ne savait même pas qu'ils existaient. Donc, la boxe française moderne et donc ce qui s'appelle maintenant la savate boxe française, ce que j'appelle la savate sportive puisqu'il n'y a aucune notion de défense, elle s'est engouffrée là-dedans, mais c'est logique en fait parce que les gars comprenaient les tireurs, on leur disait des choses qui ne fonctionnaient pas dans le réel, dans l'assaut, dans le combat. Donc du coup, les tireurs, les compétiteurs qui ont fait leur saison de combat et qu'ils après sont devenus professeurs, ils avaient l'expérience du ring, uniquement du ring en général. Et ça a perdu. Mais oui, forcément, dans la logique, ils ont dit frapper en armant le pied pour venir vers la pointe, ça ne marche pas des masses. Il vaut mieux, il faut balancer la jambe. Donc on en arrive maintenant qu'un savate sportif n'est qu'une lointaine cousine, très lointaine cousine de la boxe française traditionnelle d'origine, tout simplement parce qu'ils ont utilisé des chaussures qui ont complètement dévoyé et qui n'étaient pas du tout accordées avec la pratique. C'est donc ça le paradoxe de la chaussure, c'est vouloir faire des combats pour faire mal avec un outil qui ne fait pas mal. C'est comme si les mecs qui font du béhoux, ils sont en armure, vous voyez, on peut le béhoux, donc des fois on est à 5 ou 10 contre 10 tout en armure d'acier mais on leur donne des armes en mousse et il faut qu'ils arrivent à se faire tomber, il faut qu'ils arrivent à mettre KO un adversaire en armure et entraîné avec une épée en mousse. Au bout d'un moment, il va se dire l'épée en mousse, ça ne me sert à rien. Je pense qu'il va être plus utile que je lui fasse des coups de poing dans la figure, enfin dans le casque ou que je lui fasse des espèces de techniques de lutte basiques pour pouvoir le faire tomber parce que mon épée en mousse, ma hache en mousse, ça ne sert à rien du tout. On est arrivé au même résultat pour la bolse française Savate sportive. Là c'est que on ne peut pas faire mal bien avec des chaussons mous. Donc dans la logique, s'il fallait être dans une logique un peu normale, à partir du moment où on va faire un combat à outrance avec recherche de douleur et de chaos, il faut utiliser des brodequins du type du 19ème siècle avec semelle en cuir bouilli tout en cuir et renforcé sur le bout. Et c'est exactement de ça que je veux vous parler parce que j'en ai trouvé sur internet. Je vais donc vous en faire une petite présentation et alors ce n'est pas une pub, je n'ai pas été sponsorisé pour le gars à qui j'ai trouvé ces chaussures mais bon, je les ai trouvées sympas, je les essaye actuellement, elles vont pas mal. Elles vont pas mal. j'ai compris énormément de choses au niveau des techniques que j'ai vues dans les bouquins, je les ai comprises à partir du moment où j'ai mis ces godasses. Tout simplement parce que déjà il y a un talon alors que les chaussons de sabates sportives n'ont pas de talon. Le bout est vraiment renforcé en cuir donc effectivement quand on tape avec la pointe ça fait mal. Tous ceux qui ont essayé ils ont eu mal. quand on fait un coup de pied bas plus personne n'a envie de prendre un coup de pied bas avec ça. C'est simple, la pose déchire l'impact. Lorsque je suis allé à Dijon pour un stage qui à la base était sur le bar Titsou mais il y a eu des petits soucis donc on a changé un petit peu le programme et j'ai pu montrer démontrer un petit peu la boxe française selon le cours. On a fait quelques petits assos et j'avais mes bottes là et voilà Victor salut si tu vois cette vidéo ouais à la fin de l'assaut il avait au moins 4 ou 5 en taille au niveau des tibias parce que à chaque fois que j'y mettais un coup de pied bas ça coupait la peau et j'y allais doucement. Petite coupure de vidéo parce qu'il y avait du vent ça allait être pourri au niveau du son donc je préfère me mettre à l'abri. Et donc en fait ce que ces chaussures je vais vous les présenter donc je ne vais pas être sponsorisé du tout donc on peut en faire la pub mais si à l'occasion vous pouvez vous en procurer une paire ou une similaire ou voilà ou de chez qui vous voulez c'est pas mon problème vous pourrez essayer et vous verrez qu'il y a des changements par rapport aux chaussures déjà j'en parlerai durant la description. nous voici en présence de ces fameuses chaussures que j'ai donc trouvé et acheté je dis bien acheté on ne les a pas fourni gratuitement je ne fais pas du placement de produit donc je les ai trouvés sur internet chez l'entreprise héritage militaire outre la pratique des armes armes sur français je fais un petit peu de reconstitution en manière de m'amuser et je suis donc tombé sur ces chaussures et là j'ai commencé à tilter en me disant ça pourrait très bien aller pour faire de l'ABF ça de l'ABF traditionnel je les ai donc acheté et effectivement alors au début elles sont livrées sans la semelle moderne on va dire avec le plastique elles sont juste le cuir étanu et j'ai donc fait coller une semelle par cordonnière et j'ai donc pu tester la chose bon ben effectivement on n'a pas du tout les mêmes sensations j'ai j'ai vraiment compris certains mouvements j'ai compris certains pivots j'ai compris les placements de jambes vraiment grâce à ces chaussures chose qui était totalement impossible de comprendre avec les chaussons modernes tout simplement pourquoi parce que il n'y a pas la talonnette sur les chaussons modernes alors qu'elle liait cette talonnette elle liait sur les chaussures du 19ème et ça change vraiment la donne ça change tout en fait au niveau des appuis il y a quand même beaucoup plus de stabilité avec ces chaussures qu'avec les chaussons on a moins l'impression de perdre l'équilibre ou de devoir compenser ces chaussures sont vraiment faites pour ça et la box française traditionnelle et la savate traditionnelle également sont vraiment développées et étudiées pour travailler en synergie complète avec des chaussures que portaient nos ancêtres il y a plus de 100 ans c'est à dire ces fameux brodequins alors le petit détail qui était sympathique c'est que le bout est légèrement alors il n'est pas coqué dans le sens coque en fer ou coque en matière synthétique comme on peut le voir maintenant on a les chaussures de sécurité ou voilà les chaussures un peu de travail ou autre mais il y a quand même un renfort en cuir en boue qui fait que une pointe avec ça je veux dire que l'autre il tousse un peu et si c'est dans les flottantes ça le fait chanter on comprend très bien aussi l'utilité et le fait que le coup de péva devienne un coup de KO ou de mise hors combat tout simplement parce que la semelle c'est une espèce de cuir bouillie alors c'est pas du bois c'est du cuir bouillie donc ça reste un peu flexible par contre l'angle fait excessivement mal quand on vient chercher à percuter au niveau de l'os du tibia c'est vraiment très très douloureux on peut venir chercher à frapper avec le dos de la talonnette sur des revers ce qui n'est pas agréable non plus on peut alors là aussi on peut comprendre les techniques que Charles Lecourt puis Julien Leclerc et enfin par Émile André montrent dans leur bouquin respectif on s'aperçoit qu'on peut donner des coups de pied de flanc avec la talonnette et là on vient placer l'angle de la talonnette ou au corps ou si on est très souple on vient la frapper au niveau du visage avec cette même talonnette j'imagine même pas les dégâts que ça peut faire c'est vraiment je suis très content de ce produit et si vous voulez vraiment comprendre certaines choses et certaines certaines techniques qui nous paraissent un peu délirantes nous avec nos yeux modernes on va dire nos yeux actuels et qu'on ne comprend pas les techniques de l'époque et bien tout simplement c'est parce qu'on n'a pas les bonnes chaussures qui correspondent à la pratique c'est nous qui ne sont pas adaptés c'est pas les maîtres de l'époque qui faisaient n'importe quoi voilà je vous ai donc montré ces fameux copies de brodequin du 19ème siècle vous avez donc pu le voir un petit peu à quoi ça ressemble c'est pas très lourd au final ces chaussures là en tout cas ne sont pas très lourdes parce qu'elles ne sont pas ferrées on va voir que ça glisse ça mérite de travailler avec vraiment parce que ça change ça change radicalement certains aspects notamment sur le fait de bon c'est pas grave je vais encaisser les coups ça ira mieux bon là on atteint très très vite les limites de l'encaissement on s'aperçoit que l'esquive c'est très très bien la parade c'est pas mal mais mieux vaut esquiver vraiment mieux vaut ne pas prendre le coup parce que même la parade ça a tendance à démolir un peu et la parade groupée le fait de serrer les bras contre soi ça ne sert strictement à rien ça ne sert vraiment strictement à rien on y a travaillé un petit peu avec les élèves et non non vous vous faites démolir pareil il n'y a aucune la pointe pour assider derrière le bras le talon vous défonce les avant-bras non non vous n'amusez pas ça vous allez perdre et comme j'avais pu en parler un petit peu plus tôt l'équipement a changé radicalement et littéralement la pratique au niveau de la boxe française effectivement quand on n'est plus avec des chaussures dures mais qu'on est avec des chaussures molles qui ne sont pas faites pour faire mal et bien on doit obligatoirement changer sa façon de frapper pour pouvoir faire mal et du coup on se retrouve avec une critique qui est très très proche d'une technique pieds nus et donc l'usage des chaussures au final c'est purement esthétique c'est pour marquer la différence on a des chaussures parce qu'on fait de la BF parce que historiquement ils avaient des chaussures mais en fait on ne sait plus pourquoi ils portaient des chaussures tout simplement c'était les chaussures c'était les armes on avait les mains nues mais on avait les pierres alors c'est amusant aussi je continue un petit peu ce qui est amusant aussi c'est le fait que quand vous proposez un petit tasseau avec les autres box et que vous vous dites moi je vais utiliser les chaussures traditionnelles ça coince un peu alors souvent les gens sont pronds à dire que la BF c'est un truc de fragile que ça ne vaut rien c'est de la danse mais quand on commence à utiliser les chaussures qui sont faites pour la BF il n'y a plus personne qui veut jouer enfin du moins en tout cas ceux que j'ai croisé ne voulaient plus jouer du coup et ça c'est dommage parce qu'on aurait pu voir à quel niveau la box française traditionnelle ne vaut rien j'aurais bien aimé voir jusqu'à quel niveau ce que je pratique ne vaut rien malheureusement personne n'a voulu me démontrer que ça ne vaut rien et ne me montrer quel est le niveau de nullité de la box française traditionnelle c'est dommage mais bon c'est comme ça peut-être un jour j'aurai l'occasion si vous avez eu l'occasion de pouvoir faire un petit tasseau avec des chaussures normales pour la pratique contre une box pieds poings quelle qu'elle soit ce serait sympa d'avoir le retour pour savoir quel a été votre ressenti quel a été le ressenti de l'autre comment ça s'est passé je pense que ça peut être une expérience intéressante j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez un petit peu compris le message que je veux faire passer au niveau de ce que je pratique et de comment je vois la pratique et que ça vous donnera l'envie de vous y essayer je ne suis pas le seul à faire ça en France il y en a un petit peu partout de plus en plus finalement on arrive à recréer un courant un courant traditionnaliste les gros mots de suite un courant traditionnaliste sur la pratique des arts martiaux français et moi je trouve ça sympa je ne verrai pas pourquoi tout le monde a le droit de le faire sauf qu'est-ce qui nous interdine aussi de sauvegarder et de cultiver ce patrimoine historique qui quand même a franchement marqué des dizaines de générations et des milliers et des milliers de personnes et qui s'est exporté dans le monde des fois on change le monde avec le changement de nom mais qui s'est quand même exporté dans le monde beaucoup plus que ce qu'on veut le croire et de façon il y a des petites surprises je travaille sur des trucs ça laisse de faire mal si tout ce que je suis en train d'étudier s'avère vrai il y a beaucoup de choses qui vont être remises à zéro et on va s'apercevoir que les arts martiaux français c'est des siècles de modernité allez entraînez-vous bien amusez-vous bien et à la prochaine et à la prochaine on va s'apercevoir